Moi, j'invite les gens à lire le plan de relance du Bloc québécois pour découvrir comment on peut se mettre en route rapidement vers de l'action climatique. Le gouvernement, et je cite encore une fois, mettra immédiatement en place un plan qui permettra de surpasser les objectifs climatiques du Canada pour 2030 et de légiférer sur l'objectif canadien de zéro émission nette d'ici 2050. Vous savez, c'est quoi le problème avec cet énoncé, Mme la Présidente? C'est que le Canada est loin, il n'est même pas prêt d'atteindre ses objectifs. Le ministère de l'Environnement, les projections du ministère disent qu'il y aura peut-être des réductions de gaz à effet de serre d'au plus 19,5 % pour 2030. Alors ça, ça veut dire un manque à gagner de 77 mégatonnes. Des mesures concrètes, ça va en prendre. Alors commençons par des mesures législatives, si vous le permettez. Donc le Bloc québécois, par l'entremise de ma collègue d'Avignon, l'amitié ce matin de Matapédia, propose d'adopter une loi cadre pour obliger l'État fédéral à respecter ses propres cibles. Il y a eu des promesses, il y a eu des cibles, il y a eu des projets. Et on constate aussi que la communauté internationale est critique devant l'inaction climatique du Canada liée à ses engagements à l'accord de Paris. La posture actuelle du Canada en matière d'environnement n'a rien d'enviable, il serait grand temps que le gouvernement s'en préoccupe. Devant les décisions gouvernementales qui ont prévues depuis 2015, et devant aussi les nombreuses dérèglementations qui ont eu lieu depuis la pandémie, il nous apparaît urgent et nécessaire que la Chambre accueille le projet de loi de ma collègue d'Avignon, l'amitié de Matapédia. Merci d'avoir regardé cette vidéo !